Musique Et bien salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour la review 150 à 154 De Black Clover Alors oui je sais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de review Mais comme je vous l'ai dit j'étais en période d'examen Du coup c'était assez compliqué de faire des reviews Donc du coup je vais me rattraper un petit peu Dans les reviews en plus de ça Dans le chapitre 150 de Black Clover Il n'y avait pas grand chose à dire Les elfes se sont réveillées dans ce chapitre là Et ils ont commencé à attaquer Leurs camarades parce que Leurs camarades de Asta De Yuno et tout ça se sont fait posséder Par des elfes qui se sont réincarnées Et ces gens Qui ont possédé leur ami notamment Klaus Et je ne m'en souviens plus Qui d'autre de compagnie Je ne m'en souviens plus les noms à vrai dire Se sont fait posséder par un elf Ont attaqué leur coéquipier Et Asta ainsi que la fille de Vermillon Je ne me rappelle plus son nom à chaque fois Ont tenté de se protéger tant bien que mal contre eux Ont essayé de comprendre aussi Comment les arrêter Comment empêcher Enlever ce sort tout simplement de possession Durant même le scan sur 51 Asta a essayé avec son épée Antimagie de couper cette magie Mais apparemment c'est pas possible Parce que c'est un sort de réincarnation Donc c'est un sort interdit Qui n'est pas possible de couper avec l'épée Asta a essayé bien tant que mal A pas réussir Donc ils ont décidé de s'enfuir La femme d'Hermillon notamment A tenté tant bien que mal De pousser Asta et son coéquipier Hors de tout ça Pour protéger des elfes Pour tout simplement Ils trouvent une autre solution Avec les autres membres de la compagnie Qui ne sont pas venus Qui essaient de trouver une solution à ça Et du coup elle a tant bien essayé Que protéger ces deux là Sauf que Asta est très tête de mule Il n'a pas voulu l'abandonner Et il a tenté de la sauver Il faut savoir que la Je ne me suis pas plus son nom Mais je sais qu'elle fait partie De la famille Vermillon Elle est très 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 forte Franchement sa magie Pour empêcher des gens Des elfes quoi Qui ont vraiment une magie Énorme comparée à elle Elle s'en est très bien sortie Pas en bon état Mais franchement Elle s'est très bien débrouillée Vraiment Elle est incroyablement forte Sa magie est puissante Mais puissante Limite elle peut devenir capitaine Elle n'est pas d'une capitaine Je ne sais pas pourquoi Mais elle a le potentiel D'un capitaine Carrément C'est énorme Son potentiel magique Qu'elle a C'est hallucinant Donc vraiment Ça m'a impressionné Dans ce scan là Puis après Dans les autres scans Ça continue un petit peu La baston On voit toujours Asta Qui essaie de s'en sortir Qui essaie de tant bien que mal De protéger ses amis Etc Puis dans l'avant dernier scan Le 153 Donc Asta avait réussi A s'en sortir A reprendre son ami Puis à s'enfuir Pour essayer de trouver une solution Contre ses elfes Manque de bol Le fameux Liar Non pas le fameux Liar Si je crois Le fameux Liar Celui qu'on voyait tout au début A réussi A le capturer Et il a fait une révélation Assez importante Même durant les autres scans C'est que l'épée Anti-magie Appartient aux elfes Et ils veulent la récupérer Que Asta soit mort ou vif Ils s'en fichent Ils veulent récupérer ça Donc le seul moyen de récupérer C'est de capturer Asta Ils ont réussi à capturer Asta Asta lui dit A son ami Enfuis-toi Va chercher des renforts T'inquiète Je reviendrai en vie Je ne mourrai pas De toute façon Asta On le sait très bien Il ne va pas mourir Tant que son objectif N'est pas atteint Et il le dit encore Dans ce scan Que tant que son objectif N'est pas atteint Il ne mourra pas Il n'abandonnera pas A ce moment là On voit dans des cases Yuno Qui reste stable C'est à dire que Yuno n'a pas bougé du tout Son elf ne s'est pas incarné N'est pas revenu en force Contrairement aux autres Et même ils disent Oh il n'est pas encore réveillé Il ne va pas attendre à se réveiller Sauf que Vendobol Pour lui Son elf ne va pas se réveiller Pourquoi ? Parce que Asta A dit quelque chose d'épique Et il lui a dit Tout simplement Je ne mourrai pas Tant que je ne suis plus Devenue roi mage Ça fait un petit déclic Dans la tête de Yuno Et Son elf ne s'est pas réveillé J'aimerais bien Voir Dans le prochain scan Dans le 155 Le combat dans la tête de Yuno Comment ça se passe Qui est cet elf Qui l'incarne Et à mon avis Il n'a pas assez de force Pour empêcher L'incarnation De Sa réincarnation Ou peut-être Il n'a rien à foutre Des problèmes Qu'il y a dans ses elfes Il sait peut-être Que lui Il n'est pas attaqué Plein de choses comme ça J'aimerais savoir un petit peu Pourquoi Yuno Son elf ne s'est pas réveillé Qu'est-ce qu'il a fait Peut-être la force de Yuno Il y a quelque chose De spécifique Yuno Pour que ça s'est révélé Le petit déclic Même Asta A une force incroyable Pour faire décliquer Yuno Et empêcher L'incarnation de son elf Vraiment C'est sympa J'ai envie de savoir Un petit peu plus Ce qui va se passer C'est vrai que dans les autres Cannes Il ne s'est pas passé Vraiment vraiment grand chose Il y a eu beaucoup de bastons Avec les elfes On voyait notamment Leur pouvoir magique Immense Mais immense Ils arrivent à incarner l'homme Mais en même temps A décupler ses pouvoirs C'est un truc de dingue Comme quoi L'esprit a une importance Dans Dans Black Clover C'est-à-dire qu'on a peut-être Le corps Mais l'esprit Après ce que j'ai peur C'est qu'au fur et à mesure Qu'ils utilisent trop de puissance Le corps humain Peut-être ça Il y aura peut-être Un effet secondaire Il y a sûrement Un effet secondaire Parce que vraiment Qu'ils se réincarnent comme ça Et qu'ils décupent la magie Je trouve ça abusé Ils prennent la magie de l'humain Et en plus Ils la décupent encore plus Il doit avoir sûrement Un effet secondaire C'est pas possible Sinon autrement Mais peut-être pas encore découvert Et je me demande Pourquoi ils veulent Cette épée anti-magique Pourquoi ils le veulent Certes c'est aux elfes Mais il y a peut-être Une raison L'origine On va peut-être apprendre un peu plus L'origine de l'épée là-dessus Peut-être Et j'ai hâte de voir Le duo Asta et Yuno S'en sortir ensemble J'ai hâte de voir Ce que ça va donner J'ai hâte de voir C'est en gros C'est comme une guerre Déclarer Les elfes et les humains Peut-être ça va permettre De comprendre Que les humains En fait Ils ont pour rien C'est quelqu'un de spécifique Qui est pour quelque chose Mais les humains Pas du tout Il y a peut-être Quelqu'un au-dessus De tout ça Au-dessus de ces elfes Au-dessus de ces humains Qui est beaucoup plus fort Et finalement Les elfes vont s'allier Peut-être Aussi Plein, 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 plein Camille arrivée Voir un petit peu Ce qui se passe Un petit peu Voir un peu plus C'est vraiment Ces scans Ça m'a beaucoup plu On voit vraiment La magie des elfes Ça c'était énorme On voit leur pouvoir On voit aussi La capacité à Asta Ne pas abandonner A ne pas lâcher La personne de Vermilhaut Qui a le niveau D'un capitaine Clairement Pour contrer les elfes Waouh Ça m'a J'ai adoré J'ai adoré J'écoutais la musique J'écoutais la musique De My Hero Academia En même temps Et ça allait très très bien Je le trouvais Donc vraiment Voilà Ces scans Ils ont été extraordinaires J'ai pas pu les review Plus tôt Parce qu'il y a la plupart Ils s'est pas passé grand chose Il y a eu beaucoup de bastons Beaucoup d'utilisation De la magie Des elfes On voyait énormément ça Et là Dans les derniers Il y a eu Un déclic Qui est vraiment sympa J'ai hâte De voir Ce qui est en résulte De ce scan Peut-être On va en reprendre Un peu plus Sur l'origine Peut-être pas Dites-moi vous Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De ce scan Et ce que vous attendez Du prochain scan Moi j'en attends Énormément Vraiment J'en attends énormément Mais avec un petit peu De réserve quand même Parce que plusieurs fois J'ai attendu énormément Et finalement J'ai été un peu dégoûtée Du coup j'attends Avec un petit peu de réserve Je pense qu'il va être bien Mais voilà Il va pas être aussi épique Que le dernier Je pense En tout cas C'est mon avis là-dessus Bref J'espère que cette review Vous aura plu C'était vraiment à condenser Mais je trouvais Que c'était amplement suffisant Ce qu'il y avait à dire Sur ce scan Tout simplement Sur ce Je vous laisse Et puis je vous dis A bientôt Pour d'autres vidéos Et puis d'autres reviews Allez Bye